1h30 de rumba, cha-cha-cha, vals ou encore tango, sous les prodigieux conseils de Marc Kouderk, initiateur avec sa femme de la team Kouderk, qui rassemble aujourd'hui 750 élèves et 30 couples de compétitions. On a la chance puisque le club de loisirs du Sanson à Comble-la-Ville fait partie d'un groupement qui s'appelle le team Kouderk, où à l'intérieur il y a plusieurs clubs de danse, de loisirs dans le 77, et il y a 30 compétiteurs, 30 couples de haut niveau. Et à l'intérieur de ce team, nous avons le champion de France de danse standard, le champion de France des 10 danses, c'est-à-dire d'un combiné latin et standard, et nous avons deux finalistes du championnat de France latine en adulte. TV 77 a suivi pour vous un cours de cha-cha-cha, d'abord les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On répète le pas en musique, bien sûr. Une fois le pas bien assuré, on se met en couple, et c'est maintenant le moment de se lâcher. Pour Marc Kouderk, il faut d'abord, et avant tout, prendre beaucoup de plaisir. Les couples tournent, se rencontrent et dansent les uns avec les autres, c'est pour eux un réel moment de bonheur. C'est une activité physique, malgré qu'on puisse penser que la danse c'est un peu ancien, mais c'est réellement très très physique, et puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes, dans un cadre convivial, pardon. Donc voilà, c'est ce qui nous tente, c'est ce qui nous plaît. Et puis le plaisir des cours, parce que Marc est un excellent succès, c'est vraiment très technique, on a énormément progressé en peu de temps, on y prend beaucoup de plaisir. Les cours sont très sérieux et très techniques, mais très plaisants, c'est de raison la bonne ambiance, il y a une bonne ambiance, et voilà, on y vient vraiment avec plaisir, on attend avec impatience nos cours de danse, et on ne les raterait pour rien de nous, vraiment. La danse sportive pour Marc Coudert, que c'est sa passion, depuis tout petit il baigne dedans, aujourd'hui entraîneur de haut niveau, plusieurs fois médaillé, membre du comité directeur de la Fédération française de danse, son combat a mené de plus en plus de danseurs à la compétition. Il est vrai que pour l'instant, nous essayons d'amener les gens des cours de danse loisirs à faire de la danse sportive, mais il faut que ce soit quelque chose qu'ils aient envie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir faire de la danse, vous pouvez aller au bal, vous pouvez aller danser au mariage de Tante Germaine, sans être obligé de faire de la compétition. Il y a d'autres sports, par exemple si vous voulez faire du football, trois quarts du temps, il faut que vous soyez inscrit dans un club, vous faites des matchs tous les week-ends, en tennis c'est pareil. Nous, en danse, on a la possibilité de faire de la danse au loisir simplement pour s'amuser. Donc, les gens viennent doucement, alors bien sûr la Fédération travaille énormément sur la création de passeports entre la danse au loisir et la danse sportive. Par ce biais-là, on amène les gens à comprendre qu'aussi la danse au sportive et la compétition est quelque chose qui peut être fait en compétition, mais en loisir, du loisir de compétition. Différencier un petit peu le loisir pour aller danser au bal ou vivre en société et faire de la compétition simplement pour aller un petit peu plus loin et connaître de plus grandes techniques de danse. Onze clubs sont référencés en Seine-et-Marne et un comité départemental va bientôt voir le jour. Catherine et Marc Couderc sont toutes deux passionnées et se battent jour après jour pour donner à la danse sportive toute la place qu'elle mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada